Vous les adultes, vous savez que la mort existe, les enfants ne le savent pas, c'est-à-dire que les enfants ils sont dans le maintenant, ils ne sont pas conscients du pour toujours et du plus jamais. Ça, c'est quelque chose que vous avez vécu, vous vous souvenez quand c'était 6 ans, 7 ans, quand tout à coup vous avez pris conscience, comme si vous sortiez la tête de votre maintenant, vous avez pris conscience que, mais il y a de la mort, oui. Il faut donner des pistes aux parents, nous sommes aux grands-parents, surtout aujourd'hui où on préserve l'enfant de toute douleur et de toute douleur, et on le met à l'écart, et c'est une catastrophe de mettre nos enfants à l'écart. Pourquoi est-ce que les endeuillés sont mis à distance ? Pourquoi est-ce qu'on a tellement de peine à aller vers quelqu'un qui est endeuillé ? Ça a toujours été comme ça, c'est une réticence, mais vraiment très ancienne qu'il y a de cette âge-là, on a peur que ça, ça trame. Mais maman, tu vas mourir ? Oui. Puis moi aussi ? Oui. Mais quand ? Et là, c'est le… c'est un moment très, très, très important dans la vie de tout individu, parce que je découvre la vérité de l'humain. Et à ce moment-là, je perds définitivement contact avec mon enfance. Et à ce moment-là, ma condor, on appelle ça condor, mon innocence, on appelle ça comme ça, disparaît. À partir du moment où j'ai intégré ça, j'entre dans cette angoisse que tout vivant vit désormais. Il y aura ensuite la croyance, c'est ce qu'on a parlé cet après-midi pendant l'atelier, on a parlé de ça. L'enfant a besoin d'apprendre qu'il fait partie d'une famille où l'on croit ceci. Dans cette famille, dans ce groupe, dans cette école, dans ce pays, les gens croient que, avant, on vient, je ne sais pas, de la main de Dieu, si vous voulez, et qu'après, on ira dans le pays des morts, c'est d'être vers Dieu. Croire, c'est donner une image à avant et à après. C'est très important, ça. Parce que ça veut dire que la vie, c'est pas juste maintenant que je suis vivant. Ça veut dire que toute vie a une origine et un après. Et c'est très important de poser que la vie, c'est un moment tenu entre un avant et un avant. Une chose aussi qu'on peut faire, très importante, qu'on doit même faire, c'est de favoriser le souvenir. Le souvenir, c'est ce qui reste quand on a perdu quelqu'un. Le souvenir, c'est la capacité de créer la présence de quelqu'un qui est absent. Le souvenir, c'est la seule façon de vivre les pertes. C'est de pouvoir dire, quelqu'un a existé et jamais nous ne l'oublierons. L'au-delà des morts, c'est nous. L'au-delà de ceux qui sont partis, c'est nous qui en parlerons. Et en parler, c'est pas être toujours dans le deuil, c'est se souvenir en souriant. Tu te rappelles ? Et je me rappelle. Et c'était là qu'on était allé avec grand-papa. Je me souviens. Au grand-papa où grand-papa était petit, il faisait de ses bêtises. Raconte comment c'était. Raconte. Et quand quelqu'un va mourir, dont les adieux qu'on se fait avant à la mort, si on peut les faire, dire à la personne qui va s'en aller, je ne tournerai jamais. Jamais. Et ne pas oublier la personne, c'est installer la personne dans la vie de ce qui reste. Et dans ce sens-là, il y a vraiment quelque chose à retrouver dans notre culture déprimée et dépressive qui regrette ce qui est fini et qui a peur de ce qui vient. On regrettant ce qui est fini et on a eu peur de ce qui vient, c'est la meilleure façon de ne pas vivre maintenant. Et chaque fois qu'il y a mort, intégrer les enfants, réfléchissez à ce qu'on peut faire avec eux, faire avec vos cinquante mille risques. On peut dire, tu te rappelles toi, tu te rappelles quand on a marché derrière les cercueils, tu te rappelles quand on, tu te rappelles quand on, ça nous l'avons fait ensemble. Vous avez besoin d'un rite qui est tout le temps le même et vous avez besoin de parler, de nommer, de parler à la personne disparue. Merci. 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 Merci.